bonjour à toi qui arrive en plein mouchage alors clairement j'aurais pu attendre pour faire cette vidéo mais là j'en avais trop marre de squatter derrière avec mon plaid ma grosse écharpe et les cheveux comme ça donc oui parce que si tu ne le sais pas en fait je me suis plein de partout je suis désolée ça ne se fait pas de se plaindre mais là juste chier j'ai la semaine dernière eu une angine blanche qui est en train de passer mais elle prend son temps la cocotte et là c'est en train de muter entre le rhume l'otite la gastro tu vois c'est un petit peu là par exemple à l'heure où je vous parle j'ai l'impression d'avoir une branche de sapin coincé dans la gorge là je ne sais pas d'où elle vient mais elle est là mon nez bon bah voilà cool je ne pensais pas pouvoir me moucher autant dans une vie voilà les fesses sont là et entre mes deux oreilles j'ai l'impression qu'il y a un ouragan c'est à dire que j'entends une tempête de vent dans mes oreilles voilà l'introduction pour y est en fait je suis avec ma boîte de mouchoir et je vais vous présenter aujourd'hui la box octoli octoli qu'est ce que c'est octoli en fait c'est une plateforme qui contacte les personnes qui font des vidéos sur youtube pour pouvoir tester des produits on s'inscrit et là en fait sur le site d'octoli on peut choisir parmi plein de produits parce qu'ils sont donc en partenariat avec plein plein de marques que ça aille enfin ça va de l'oréal à avene urban decay enfin intermarché plein de trucs donc nous en fait on peut choisir trois produits on donne après notre avis sur ces produits notre avis est le nôtre il n'y a aucun truc d'écrit il faut qu'on dise ça à tel moment il faut que ça soit soit des avis positifs non pas du tout on dit ce qu'on pense du produit enfin sinon ça a aucun intérêt qui est bien en fait c'est que on peut choisir nous les produits qu'on a envie de tester parce que c'est pas le même principe que les birch box où on reçoit des produits qu'on n'a pas choisi voilà moi si tu m'envoies dans une box un fond de teint un gommage pour le visage un shampoing plein de silicone je pourrais pas le tester et au final voilà personne personne n'y trouve son compte donc là on peut tester les produits et on peut vous on peut tester les produits et dire ce qu'on en pense donc je trouve ça plutôt cool donc pour celles et ceux qui font des vidéos sur youtube et qui ne connaissent pas encore octoli je vous laisserai le lien de parrainage dans le mon lien de parrainage dans la barre d'infos donc si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'oeil je crois que si vous cliquez sur ce lien vous avez droit à des octopoints qui vous donnent des bons d'achat qui peuvent à la longue vous donner des bons d'achat à Sephora donc je vais faire une petite pause mouchoir donc si vous voyez que ça cut souvent dans la vidéo c'est pas que je me prends pour Spielberg un an c'est juste que je vous épargne je vous épargne le mouchage quoi donc on a trois produits moi j'ai choisi donc deux produits seuls et un lot et le lot compte comme un produit donc j'ai plusieurs j'ai plus de trois produits à vous présenter mais ça compte comme trois le premier que j'avais choisi de tester c'est le Scandalize Extreme de Rimmel London Scandalize Extreme volume longueur la brosse en petits picots comme ça il y a de la matière entre les picots trop bizarre donc vous l'aurez compris pour moi c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu pour vous montrer alors Scandalize Extreme volume et longueur tu t'attends à un truc qui envoie du pâté quand même voilà c'est le mascara que j'ai j'essaye de pas trop vous montrer cette partie là qui est un peu en travaux voilà franchement volume et longueur non quand je sais pas moi ces mascaras je pense qu'ils doivent coûter 10 balles en grande surface peut-être un peu moins moi le mascara que je prends c'est le Essence Get Big Lashes 2,53€ qui fait des cils de malade franchement non celui là il m'a pas du tout convaincue petite pose mouchoir je vais finir par me limer le nez à force de me moucher c'est à dire que entre là et là laisse tomber je me mouche je sais pas moi 200 fois par jour au bout d'un moment ça va devenir plus petit donc deuxième produit que j'ai testé alors là arrive l'hiver et en plus je suis malade du coup ma peau est dans un état de sécheresse de faux l'ail et je me suis dit enfin je sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo antérieure j'avais dit que j'allais tester la crème de jour de renne et je m'étais dit bon avant de mettre 40 balles dans une crème tu vas détendre et tu vas essayer de tester une crème sur le site d'Octoli et j'ai trouvé celle-ci Nividi Skin baume tempête franchement alors pourquoi j'ai choisi celle-ci parce que sur leur site il y a plein de crème pour le visage une crème hydratante j'ai choisi celle-ci mon premier critère de sélection ça a été que c'était la seule qui contenait pas d'huile minérale l'huile minérale en fait pour les peaux déshydratées ça peut être pas mal parce que ça crée un film occlusif en fait qui évite l'eau qui est à l'intérieur de la peau de sortir donc voilà la peau garde l'eau mais dû au fait de ce film occlusif ça peut boucher les pores et créer des comédons donc sur une peau qui craint rien du tout voilà l'huile minérale clairement en soi ça a pas de filet des boutons maintenant moi j'ai la peau qui a tendance enfin qui peut s'encrasser facilement selon les périodes du coup j'ai pas du tout envie de voilà de prendre le risque et je prends à chaque fois que je prends un truc pour mon visage il faut que ce soit non comédogène et sans huile minérale donc c'est le cas de cette crème mais j'avais vu qu'elle était parfumée et alors là enfin comme vous le savez moi les crèmes c'est pas du tout du tout mon truc je sais pas je ne supporte pas ça j'aime pas sur le visage et encore moins quand c'est parfumé parce que j'ai la peau qui est très sensible mais j'avais lu sur leur site que le parfum était sans allergène apaise, hydrate, régénère les peaux fragilisées par le vent, le froid, le soleil, la pollution elle est composée d'extraits d'algues sauvages de l'île d'Owessan l'Owessan c'est dans le nord je crois alors franchement s'il y a bien un domaine où je suis supranule c'est en géographie mais je crois que c'est dans le nord c'est vers la Bretagne peut-être il y a un minimum de 93% des ingrédients qui sont d'origine naturelle elle est sans parabènes et sans huile minérale elle n'est pas testée sur les animaux applicable pour toute la famille, des 3 ans, peau normale à mixte pénétration rapide et parfum frais et franchement moi cette histoire de parfum en fait elle avait tout pour me plaire mais cette histoire de parfum ça m'a un peu fait peur mais bon en plus il disait que ça avait un peu une odeur d'océan ou machin alors je me suis dit soit ça va être une odeur vous savez canard WC dans les toilettes voilà odeur océan soit les trucs hyper océan frais machin c'est souvent les gels douche pour mec trucs comme ça donc voilà je m'étais dit au pire mon mec il la prendra je l'ai essayé franchement je crois que de tout ce que j'ai reçu c'est le truc où je me disais à 95% je la passerais à mon copain parce que je sais que moi les crèmes voilà je vais pas la supporter et ben je l'adore mais je l'adore de ouf c'est à dire que c'est une crème qui se met mais quand je te dis qu'après tu la sens plus tu ne la sens plus tu fais c'est exactement comme si t'avais rien mis mais ta peau elle est confortable au niveau du parfum déjà une fois que tu l'as appliqué et tout moi je trouve que ça sent plus rien donc ça c'est hyper agréable et à l'application ça sent le frais mais le frais comme si t'étais dehors tu vois c'est pas un parfum synthétique un truc qui a été fabriqué comme si ouais t'étais au bord de la mer et que t'avais l'odeur iodée un petit peu tu vois c'est vraiment c'est vraiment un parfum hyper naturel donc voilà sans allergène et tout franchement j'adore ça ensuite j'ai voulu tester un lot en fait de la marque Labelle Paris qui est vendu donc par Intermarché tout simplement parce que pose mouchoir en fait oui chez Intermarché moi j'ai souvent tendance à acheter des rouges à lèvres mat longues tenues que je trouve hyper hyper cool pour un niveau rapport qualité prix je trouve que c'est excellent donc premier gros coup de coeur mais alors là franchement je suis tellement tellement amoureuse de ce truc et je suis tellement dégoûtée parce que je m'étais dit voilà je leur montrerai en vidéo et je leur ai sur moi c'est donc un jumbo un rouge à lèvres donc couleur bois de rose qui est couleur bois de rose hein voilà hyper hyper pigmenté qui est dans les roses marronnées et c'est exactement cette couleur que je cherchais pour l'hiver un nude mais un nude soutenu tu vois un peu marronné quoi la tenue est dingue l'estompe est super le seul petit truc que je peux lui reprocher c'est que la mine ne se tourne pas et donc voilà il faut la tailler et avoir un gros taille crayon parce qu'il est assez gros franchement je pense que c'est un truc qui doit pas coûter bien cher et voilà la couleur elle est juste magnifique je peux pas la porter tout simplement parce que là voilà sous le nez mes lèvres et tout tout est en charpie du coup ça sert à rien que je le mette ça n'aurait rien rendu mais celui là à coup sûr vous allez le retrouver dans mes prochaines vidéos à coup sûr si je ne suis pas étouffée sous une monticule de mouchoir normalement la prochaine vidéo je reviens avec ce où j'avais bien regardez la couleur quoi il est pas glossy il est un tout petit peu brillant je l'adore et ça c'est mon coup de coeur de la boxe ensuite un autre coup de coeur alors celui là j'ai mis une petite réserve parce que j'ai le nez bouché et que moi les vernis en fait c'est celui-là c'est le rouge pur de la belle paris donc c'est celui que j'ai sur moi donc ça fait deux jours que je l'ai mis il n'y a pas de top coat pas de base et il n'y a qu'une couche énorme franchement hyper 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 efficace le pinceau est court et large comme j'aime voilà dire si mon nez se débouche et que je vois qu'il sent trop fort je continuerai à le mettre sur mes pieds mais franchement voilà quoi je veux dire ça c'est des petits prix une couche pas de top coat wallou crayon col je vous en ai parlé dans ma vidéo fossile vous l'avez vu en action si vous voulez le voir porté allez voir dans ma vidéo fossile c'est un crayon noir donc avec mine rétractable il y a beaucoup de produits quand même il est hyper noir pas très gras pas très sec je veux estomper il s'estompe que derrière le crayon là il y a un petit truc pour tailler la mine pour qu'elle reste bien ronde pour pouvoir bien travailler sur la mucus pour faire un travail précis c'est clairement un truc dont je vais me servir plus que souvent une fois que j'aurai mes fossiles ensuite il y a le produit pour lequel je suis un peu plus sceptique c'est cette palette donc ce quad de fard dans les marrons, taupes, brillants et un brique ils sont assez pigmentés celui-là là il est bien pigmenté même quand on laisse tomber celui-ci il est joli celui-là c'est le c'est celui-là là et celui qui est un peu à highlight quoi le champagne un petit peu irisé je ne mets pas de base sur ma paupière du coup au début il se voit et je trouve qu'il il partent au bout d'un moment il partent je ne sais pas il n'y a plus rien voilà c'est pas un maquillage factice c'est pas un truc magique ça va ça tient c'est dommage qu'il fasse beaucoup de chutes mais voilà pour quelqu'un qui a envie de s'entraîner et qui n'a pas envie de mettre 50 balles dans une palette franchement voilà ça reste du maquillage correct donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez des renseignements sur Octoly je vous laisse aller voir avec le lien que je vous mets en barre d'infos je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo normalement sans ma boîte de mouchoir sans mon rhume, sans ma voix de canard, sans mes oreilles qui... je vous fais des gros 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 bisous prenez soin de vous et à très bientôt et on coupe oh my god franchement j'ai voulu faire la pierre mais là clairement je vais aller enlever tout ça là et je vais aller me remettre sur mon canard parce que point trop on en faut voilà